Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus pour la première conférence de Jeanne Keillard. Il y aura une prochaine conférence la semaine prochaine avec Tristan Etienne. Peut-être pas une troisième avec Etienne Tornet. Je dis peut-être pas parce que, bon bref, je vous expliquerai ça en dehors, pour des raisons X ou Y. Donc on va commencer ce cycle. En fait, c'est un cycle de conférences sur le design qui s'intitule « Le design est près de chez vous ». Donc l'idée, en fait, avec Jeanne Keillard, que je vous présente ici, qui est à la fois journaliste, historienne, théoricienne, professeure, aussi également ex-professeure au Beaux-Arts de Bordeaux, à l'écale de Lausanne, en Suisse, entre autres, qui a fait partie ici également de jury à l'ENSI, à Paris, l'école nationale supérieure de création industrielle, fondée en 1991. Voilà. Et peut-être d'autres activités en termes d'écriture, de monographie, notamment une dernière monographie qu'on pourrait découvrir le 29 novembre au Musée des Arts Décoratifs de Bordeaux, à 19h. Voilà. Alors, en principe, le musée est fermé le mardi, mais là, exceptionnellement, ça sera ouvert. Donc on pourrait à la fois visiter l'exposition de Nestor Percal, qui est relativement modeste dans le sens où il y a des objets qui sont présentés, il y a des objets de design, entre autres. Mais voilà, vous avez aussi une conférence qui sera animée par Jeanne Keillard et Nestor Percal. Voilà, c'est l'occasion. C'est gratuit, c'est ouvert au public. Voilà. Il vaut mieux s'inscrire sur le Musée des Arts Décoratifs, voilà, pour réserver. Voilà. Si vous avez, mardi soir, vous avez quelque chose, voilà, à faire, voilà, vous pouvez vous inscrire. Donc on va commencer donc ici par cette première conférence qui fait appel au design général, comment dire, total et fatal. Et on va voir un petit peu de quoi il en retourne en termes d'investigation, surtout de réflexion. Alors on en discutait ce midi là à table. Vous verrez peu d'images, peu de diapositives, d'accord. Vous en verrez. Il y a des vidéos aussi également. Mais ça va être une conférence axée quand même sur une partie, sur une réflexion. Voilà. C'est-à-dire comment définir le design aujourd'hui ou qu'est-ce qu'il est ou qu'est-ce qu'il n'est par exemple. Voilà. Bon, je laisse la parole à Jeanne qui va animer la conférence pendant deux heures à peu près. Pensez aussi, alors deux heures ou une heure et demie, on va voir un peu le format. Parce qu'on va laisser la parole aussi aux étudiants. Vous avez des choses à dire. Voilà. Votre travail, c'est aussi d'intervenir, de poser des questions, de vous interroger et aussi d'échanger également. Voilà. Donc je vous invite effectivement à croquer. Je vous ai apporté mes carnets de croquis, vous avez vu. C'est aussi une écriture, c'est aussi une réflexion. Donc n'hésitez pas à prendre des notes. Voilà. Et le fait d'écrire, ça va imprimer, ça va rester, ça va marquer. D'accord ? Vous aurez des traces qui seront personnalisées, qui seront authentifiées. Bien, bonjour. Dans le cadre de ce cycle, le design est près de chez vous qu'on a construit avec... C'était dans l'idée que quelquefois on va chercher très loin. On a l'histoire, on se dit que le design, c'est une grande affaire internationale. Et en fait, déjà à Bordeaux, si vous regardez, si vous vous intéressez au design, vous allez pouvoir rencontrer des designers, vous allez pouvoir voir des expositions, vous allez trouver des ouvrages. Il y a beaucoup de choses aussi autour de soi. Et c'est aussi important de le savoir et de l'utiliser au maximum. Donc dans le cadre de ce cycle qu'on a conçu avec Bernard, que je remercie d'ailleurs pour son invitation et la confiance qu'il m'accorde, je souhaite orienter cette conférence introductive autour de trois axes qui relèvent à la fois de mes prises de position par rapport au design et des questions qui se posent pour en construire sans cesse sa définition. Depuis 1985, je suis engagée dans une réflexion sur l'art, le design et l'architecture. L'intérêt pour la créativité humaine et pour la création artistique était au cœur de mes réflexions. Le design m'est apparu comme le champ contemporain de l'expression d'une créativité sociale. A travers des expositions, un travail d'écriture, avec et pour des designers, à travers des séminaires et des accompagnements de projets de recherche, j'ai pu approfondir mes hypothèses quant à la place du design comme art social et à la fonction endossée par les designers dans notre société. Donc j'emprunte à Molly Nudge, architecte et designer, artiste et designer hongrois, qui a participé à l'aventure du Bauhaus et à son implantation à Chicago, la réflexion suivante, issue d'un article que je vous ai fait transmettre par Bernard, un article qui s'appelle « Nouvelle méthode d'approche, le design pour la vie », dont vous pouvez trouver la traduction dans cet ouvrage qui s'appelle « Peinture, Photographie, Film », qui est une petite édition, un livre plutôt en poche, et donc qui est un texte qui avait été écrit en 1947 à Chicago, « Vision in motion ». Alors dit-il, le design, une attitude, pas une profession. Ce texte que je vous ai mis là comme ça, mais avec quelques traits surlignés, mais je vais revenir dessus et je vais vous montrer en même temps ce qu'est ma méthode de travail. Donc ce texte-là, que j'ai sorti de ça, m'a permis de… j'en ai tiré quelques hypothèses, quelques hypothèses qui ont créé cette catégorie que j'ai appelée design général, design total et design fatal. Donc en prenant une certaine partie de ce texte, je reprends cette phrase « Faire du design, c'est utiliser des matériaux et des processus de telle manière que leur organisation soit la plus productive possible et que tous les éléments nécessaires à une fonction donnée, ils soient intégrés de manière harmonieuse et équilibrée. Faire du design, dit-il, c'est penser en termes de relations. » Alors le design général, je dirais, se rapporte pour moi à une vision du design comme méthode qui vaut pour toute approche où il s'agit d'associer forme et contenu. Ceci renvoie à la méthode du projet que l'on peut traduire en termes de complexité de relations. Il se confronte à des questions de production, de conception, d'adresse et d'utilisation. Il vise à l'articulation sans cesse renouvelée des usages et de la plasticité des pratiques, qu'elles soient techniques, sociales ou économiques. Autrement dit, le design pour moi tient une place primordiale dans sa capacité à construire un monde habitable, accessible et appropriable. A l'inauguration de la triennale de Milan, numéro 15, en 1973, Michele Delucchi, designer, alors étudiant en architecture, va faire ce que l'on appelle maintenant une performance. Déguisé en Napoléon, il tient un thé d'architecte en lieu et place d'une épée. Il traîne un sac plastique tel une poubelle pleine avec l'étiquette projet et porte autour du cou l'étiquette designer en général. Il va défiler et se poster devant le bâtiment de la triennale. Il va faire un discours que je vous livre. Écoutez-moi, écoutez, je suis un designer en général et en général un designer. Je donne la beauté aux choses utiles du monde. Je suis payé pour que vous puissiez vivre en beauté, dans le confort, dans la douceur, dans le fonctionnel, dans le coloré, dans la gaieté. Faites place au designer. Laissez-moi la technologie et je l'exploiterai d'une manière utile et non nocive. Confiez-moi vos problèmes, je les résoudrai, moi et moi seul. Ne faites donc confiance à personne d'autre. Forte de ces références, je dirais, et forte aussi de cette capacité à la fois drôlatique et critique sur la place que l'on attend du designer et sur la place que l'on peut accorder au design. Je dirais que cette position de Michele Delucchi va m'inciter tout autant à l'engagement qu'à la prudence. Et j'exprimerai en ces termes ce que j'entends par design général. Pour moi, le design est avant tout une méthode de projet. Il intègre la complexité des relations entre technologie, économie, sociologie, psychologie, esthétique. Le design pour moi est un art visuel, même si on va parler de design olfactif, de design sonore et tout ça, je pense que essentiellement, le design appartient aux arts visuels d'une manière très globale. Il donne forme parce qu'il donne forme et parce qu'il rend visible et lisible quelque chose. Il vise le beau dans l'utile. Et le design, pour moi, était l'expression de cette créativité sociale, terme que j'emprunte à Giulio Carlo Argan, qui est un critique d'art italien qui, dans les années 50, a écrit plusieurs textes tout à fait passionnants sur le design et le design industriel. Et il dit qu'effectivement, le design et l'industrie est une expression de la créativité sociale. Et à ce titre-là, le design vise le beau pour tous. Quant au design total, je prends là de nouveau le texte de Molinage. Il faut faire en sorte désormais, dit-il, que la notion de design et la profession de designer ne soient plus associés à une spécialité, mais à un certain esprit d'ingéniosité et d'inventivité, globalement valable, permettant de considérer des projets non plus isolément, mais en relation avec les besoins de l'individu et de la communauté. Cela implique, par ailleurs, dit-il, la disparition de toute hiérarchie entre les arts, peinture, photographie, musique, poésie, sculpture, architecture. Aucun domaine ne doit plus être privilégié, pas plus celui de l'esthétique industrielle qu'un autre. Chacun d'eux vaut par lui-même en ce que le design peut y accomplir la fusion de la fonction et du contenu. Donc, vous voyez, il met le design un peu comme venant englober l'ensemble de ses productions artistiques en étant plutôt une méthode de projet, et le projet étant d'associer et de faire fusionner la fonction et le contenu. Ceci touche très explicitement pour moi à la place que peut prendre et tenir le designer et celle qu'on lui demande de tenir. Le design est issu d'un désir d'art, kunst wollen, vraiment le désir d'art, en regard d'une utilité. En ce sens, le design est un art social porté par une réflexion anthropologique. Le design est multiple, les activités habituelles que sont le graphisme, l'objet, la scénographie ou l'architecture d'intérieur, la communication d'information, se sont augmentées d'activités tournées vers le conseil, la direction artistique ou la recherche. On remarque aussi que l'apparition des technologies numériques ont transformé les approches et ont développé de nouveaux secteurs d'activité. Mais quel serait donc maintenant cet objet du design ? Quel est cet objet ? Et c'est pour moi toute la question. Alors, j'essaie de voir un peu à quoi renvoie le design total et comment il peut s'historiciser aussi. En fait, le design total renvoie aux questions qui concernent des champs d'intervention du design ou celle peut-être d'un design qui serait partout ou encore celle d'un design qui serait le fait de tous. Ce qui s'est passé au XIXe siècle met profondément les esprits concernant ce design total. Les art and craft, sur la houlette de William Morris et dans la suite de l'art nouveau, veulent faire des artisans, des artistes et veulent mettre de l'art dans tout ce qui participe à notre vie quotidienne, aussi quotidienne soit-elle. Il y a dans les arts and craft cette volonté de supprimer les catégories entre art mineur et art majeur, entre l'art au sens de la peinture et la sculpture et les arts décoratifs liés à des savoir-faire et à des matériaux. Il n'y aurait plus de domination entre toutes ces catégories. L'art et la vie sont profondément liés et dans ce système artistique, la décoration intérieure, le mobilier, la conception des espaces ou les jardins revêtent autant d'importance que le bâtiment lui-même. Ce système influencera l'ensemble du mouvement art and craft et art nouveau en Europe et même aussi les modernistes par la suite. Il y a par ailleurs au XIXe, c'est les défenseurs du progrès et des bienfaits des techniques nouvelles. Des défenseurs qui sont défenseurs d'une fabrication industrielle qui est en train d'arriver, une fabrication industrielle de masse, tel Henri Coll qui, le premier, en 1849, va utiliser le mot design. Et Mutesius qui, en Allemagne, va travailler à l'union de l'art et de l'industrie, de la technique et de l'esthétique. Voilà M. Henri Coll qui va donc utiliser ce premier mot, qui va créer des écoles de design et surtout un journal de design sur le design. Et c'est lui qui va convaincre la reine Victoria de faire la première exposition universelle qui aura lieu à Londres en 1951. Donc les art and craft, John Ruskin, William Morris, je ne reviens pas dessus, j'imagine que vous connaissez, mais même si vous ne connaissez pas, regardez ça de très près. Actuellement, il y a une exposition à Roubaix sur William Morris qui revisite un peu cette position qui était quelqu'un de très engagé politiquement et socialement et qui veut vraiment faire des artisans, des artistes, en soutenant le fait que faire du beau travail est la plus belle chose qui puisse arriver pour l'être humain et que c'est comme ça qu'il sera, qu'il continuera à pouvoir être vive décemment et que la machine va venir détruire et attaquer cette chose-là. Mais, évidemment, les défenseurs du progrès et de la machine et de l'industrie vont aussi tenir leur affaire aussi avec cette idée-là qu'ils vont faire du bien et du beau pour tous. Et je dirais que Peter Bérin, cet artiste qui commence d'ailleurs avec des œuvres plutôt tournées autour de l'art nouveau, de la peinture, est pour moi le modèle historique qui, au-delà des art and craft et de l'art nouveau, va faire le passage que d'ailleurs aussi l'enseignement du Bauz, va complètement modéliser. Que fait Monsieur Bérin, ce qui, au départ, est un artiste peintre, qui fait aussi de la gravure. Il va très tôt être invité par la colonie de Darmstadt, fondée par Mutesius, construire la maison, sa maison et la maison pour d'eau. Donc, il est déjà une activité d'architecte. Il va être recruté pour AEG, donc cette entreprise autour de l'électricité qui faisait des turbines, par exemple, pour faire tourner les grands paquebots. Donc, cette histoire est très belle parce que cet artiste, le directeur, le propriétaire d'AEG rencontre Peter Bérin et va l'inviter à venir travailler dans son entreprise parce qu'ils sont devant une question très importante. Quelle forme donner à ces nouveaux objets qui arrivent, qui sont ces objets électriques, qui ne sont donc pas tout à fait les mêmes et qui ne correspondent plus du tout aux mêmes technologies que serait la bougie pour l'éclairage ou même le bec de gaz. Donc, il va faire appel à Monsieur Bérin, ce qui est un artiste. Et Monsieur Bérin, on va voir qu'il va intervenir sur l'ensemble de l'entreprise. En ce sens-là, je dirais que c'est un design d'art total. Donc, il va refaire le logo d'AEG. Il va redessiner des lampes. Il va évidemment travailler à tout ce qui est la production graphique et de communication, créer des catalogues, des affiches, retravailler aussi sur les objets tels que les bouilloires électriques. Il y a aussi les ventilateurs. Enfin, il y a toutes les gammes d'objets électriques. Et puis, il va aussi faire le bâtiment de l'usine, la turbine à l'oeuf qui est toujours présente à Berlin et que l'on peut visiter. Si vous allez à Berlin, je vous encouragerai à le faire, qui est donc ce bâtiment industriel qui va être construit à la mesure d'une longueur de turbine pour pouvoir le faire d'un seul tenant. Donc, c'est un bâtiment très long. Et fort de ça, AEG va aussi demander à Bérin de construire les bâtiments pour les ouvriers et aussi de concevoir les meubles qui vont meubler les appartements des ouvriers. Donc, vous voyez, tout ça, si on peut dire que Bérin, pour moi, représente la figure du design total. C'est-à-dire qu'il va toucher, il va à la fois faire du graphisme, il va faire de l'architecture d'intérieur, de l'architecture et bien sûr dessiner des objets. On peut dire que là, on a l'ensemble des choses auxquelles habituellement le designer se consacre. Et donc, dans cette idée de l'art total développée au XIXe siècle où l'art et la vie, là, je peux vous montrer aussi cette théière de Casimir Valevitch qui va aussi, je vous ai pris cet exemple, ce que je trouve assez formidable. Donc, c'est un artiste suprématiste et qui va faire aussi des objets pour tout le monde. Et donc, va faire une théière, des habits pour les ouvriers. Enfin, il va y avoir tout un mouvement comme ça qui va embraser, je dirais, l'ensemble de la communauté artistique en Russie, en Allemagne, en France, dans de nombreux pays, où cette idée que l'art et la vie sont étroitement liés et qu'il faut donc convoquer, on peut donc convoquer tout type de médium et tout type de technique. Tout est design et devenu comme une évidence. Le design se répare tout, ce qui rejoint, à ce titre-là, le propos de Molinage, le design, une attitude, pas une profession. L'approche par projet, qui a trouvé sa modélisation avec l'industrie, il y a M. Boutinet qui a écrit des choses très intéressantes sur la notion de projet en lien avec l'industrie. Elle s'est développée au point qu'à l'heure actuelle, le projet est devenu le maître mot pour qui se met à agir. J'ai même découvert il y a quelque temps qu'on demandait à des enfants de maternelle, quel est ton projet ? Je trouvais ça assez extraordinaire de demander ça à des enfants de 4 ans. Mais maintenant, on parle comme ça avec la notion de projet. Donc quand on est à la maternelle, on a aussi des projets. Donc cette méthode, propre au design, devient un modèle de travail, ce qui fait que le design est convoqué partout. A l'instar des enclos saxons, où cette position paraît liée au langage même, il y a le color designer, il y a le hair designer, comme autant de spécialités, on constate qu'une partie du design trouve à se justifier et à intervenir dans de nombreux secteurs qui dépassent largement la production industrielle d'objets, de recherche sur les matériaux ou les techniques. La méthode et la possibilité de mettre en forme sont insufflées dans différents champs professionnels que sont le marketing, le management, le travail social, etc. Partant de ce principe que le design est total, au sens où on accorde à chacun d'être le designer de sa propre vie et de sa propre activité dès lors qu'il fabrique quelque chose, de nombreuses spécialités apparaissent accrochées au design. On va donc parler de design culinaire, de design rural, de fashion design, de social design, de designer du care, etc. C'est-à-dire un design qui se définirait par champ d'activité et non par type de production ou de médium tel que je l'ai énoncé tout à l'heure, le graphisme, l'objet, l'espace, la scénographie. À cet endroit, le design total renvoie à l'idée d'une valeur ajoutée par le design. Cette volonté de design rejoint ce que le critique et historien d'art Julio Carl Wagan, que je citais tout à l'heure, nomme donc expression de la créativité sociale à propos du design industriel. Il y aurait l'idée que le designer, grâce à sa sensibilité, est un détecteur de faits et un rassembleur d'idées et de pratiques. Que le designer peut tout faire et peut répondre à tout. Passons au design fatal. Évidemment, avec cette idée que le designer peut tout faire et répondre à tout, il y aurait donc accroché au design une fatalité. Cette expression n'est pas de moi, elle vient d'Étoré Sotsas. Je reviens là aussi sur le texte de Molinage tout d'abord. Le design, il dit-il, n'est donc pas qu'une question d'apparence. Finalement, le grand problème qui se pose au design est qu'il doit servir la vie. Et là, en regard de ça, je suis revenu sur une réflexion d'Étoré Sotsas dans le cadre d'un interview qu'il donnait, que Michel Champenois du Monde lui donnait en 2005. Elle lui posait la question, elle disait, on dirait que le design laisse la part sombre, laisse à l'art la part sombre, la critique sociale et prend la part optimiste, le calme, la beauté pour faire diversion. Qu'en pensez-vous ? Et Toré Sotsas qui est vraiment ce designer qui a marqué, je crois, toute la deuxième partie du 20e siècle, qui est le fondateur de la Memphis. Quand il a 60 ans, il va réunir autour de lui des jeunes designers qui, maintenant, sont devenus très, très efficients et remarquables. Et ce mouvement qui, maintenant, fait date, mais auquel beaucoup, actuellement, font référence, puisqu'il y a aussi, à l'heure actuelle, au Musée des Arts Décoratifs de Paris, une exposition qui s'appelle « Les années 80 », qui revisite un peu toutes ces questions. Donc, Etoré Sotsas, qui est aussi un designer, un artiste vraiment remarquable, à la fois par ses productions de design, mais aussi par ses dessins, ses photographies et aussi ses textes qui sont tout à fait fabuleux. Que répond Etoré Sotsas à cette question ? Il dit « Ou bien le design n'existe pas, dit-il, ou bien il a toujours existé. La première femme de la préhistoire qui fait un collier avec des coquillages fait du design. Design est un mot anglais, dit-il, il veut dire projet. Tout est design, c'est une fatalité. On se lève le matin et l'on choisit de mettre un vêtement noir ou un costume blanc, c'est un projet. Bien sûr, on est sous influence, sans doute on va mettre du noir. Mais nous sommes tous conditionnés, dit-il. Ensuite, dit-il, il y a ce que l'on nomme le design industriel. Cela est très récent, un siècle tout au plus. L'industrie, c'est la machine et donc la possibilité de produire énormément d'objets identiques. Une fois que l'usine est pleine de ces produits, il faut les vendre, donc convaincre les gens de les acheter. C'est une structure culturelle complètement nouvelle. Le design a d'un seul coup à voir avec le marché. Donc, on voit bien comment Ettore Sotsas essaie d'articuler à la fois cette question de la place du design qui serait inhérent, je dirais, à toute humanité. En ce sens-là, on pourrait parler de l'art total ou du design total. Mais aussi, il renvoie le design à l'endroit où il va apparaître de manière plus précise et où il va être utilisé de manière plus spécifique, c'est-à-dire qui apparaît finalement au milieu du 19e siècle et qui va accompagner la production industrielle. Alors, je dirais, fatalité du design, plusieurs sens à cette affaire. Fatalité du design, je dirais, au sens d'une existence première et éternelle, au sens où il a toujours existé. Le design donne forme et rend visible quelque chose avec différents types de techniques ou de matériaux, qu'ils soient sonores, olfactifs, colorés, enfin, tout est possible. Par ses visées esthétiques, je dirais, il maintient la part du sensible dans la construction d'un environnement. Le design est cette volonté d'art dont je vous parlais tout à l'heure. Et à ce titre, le design est un phénomène de masse, c'est-à-dire que tout le monde est animé de ce désir d'art. Nombreux sont ceux et celles qui ont une volonté de design dans leur vie quotidienne. Nombreux aussi sont ceux qui veulent s'engager dans le design et vous en faites pour certains sans doute partie. La formule est récurrente. Tout est design, trouve ici sa pleine mesure. Cependant, je renverrai la question, y a-t-il pour autant du design partout ? Fatalité du design, je dirais aussi au sens d'une séduction, pardon, séduction celle d'une beauté fatale. Et là, on retrouve la place du design avec la production industrielle et la marchandise. Son but étant d'intégrer des éléments de façon harmonieuse et équilibrée, je dirais que le design, contrairement, pour reprendre la phrase de Molinage, ce n'est pas qu'une question d'apparence, je dirais que le design est aussi une question d'apparence. D'ailleurs, son évocation suscite souvent des références à des formes originales, ou épurées, ou à des couleurs vives ou tranchées, ou à des matériaux comme le métal, le verre, des matériaux nouveaux, des composites, des plastiques. Ceci se réfère au design comme style, en position d'adjectif, je dirais, comme on dirait « c'est beau, c'est moche, c'est design ». C'est même si on le déplore parfois, ce point de vue stylistique du design souligne sa relation à l'esthétique et à la beauté du monde, ce désir d'art en même temps qu'une appartenance, je dirais, au système de la mode. Autour du design se reflète donc un savoir partagé sur la culture des sociétés industrielles où le design travaille toujours à cette expression de la créativité sociale. Et en agissant sur la stylisation de la vie, la seule volonté d'une valeur ajoutée peut-elle pour autant suffire au design ? Voilà la question pour moi de la fatalité de la séduction. Fatalité du design aussi au sens d'un destin funeste. En général, ça se termine mal. Le fatum. Nombreux sont ceux qui se revendiquent du design. Les écoles de marketing, d'ingénieurs, d'art bien sûr et d'architecture ont prétention à l'enseigner. C'est devenu un argument, un plus de quelque chose. Les institutions politiques et économiques en font la promotion et soutiennent son développement comme principe de progrès, parfois de sauvetage et de survie. Pour autant, je me pose la question, le design peut-il sauver tous les meubles ? Pas si sûr. Comment échapper à ce destin funeste et éviter de travailler à la perte ou à la ruine du design ? À travers quelques formes critiques de design, on peut peut-être percevoir comment le design peut continuer à se vivifier et à trouver des nouvelles définitions. C'est bon ? Ça va, je suis content parce que je ne croyais pas aller aussi. Quand il y a moins d'images à commenter, ça circule plus vite. Fort de ces réflexions, vous comprendrez que les textes pour moi sont très importants et cette petite démonstration que je fais avec le texte que vous avez pour certains lu peut-être de Molinage me permet d'engager mes propres réflexions en extrayant certaines choses, ainsi de comprendre ce que ça peut vouloir dire dans l'expérience que j'ai actuellement du design. Donc, forte de l'ensemble de ces réflexions entre le design général et en général, design total et design fatal, il s'est agi pour moi d'établir des points de vue qui me permettent de définir le design et de le redéfinir, d'essayer d'en trouver des invariants. Tout d'abord, je tiens à affirmer que le designer, même s'il évolue dans ses tâches à l'heure actuelle, reste pour moi cette figure d'artiste qui a pris place historiquement avec l'industrie au sens étendu du terme. Industrie ou artisanat, pour moi, quand je dis industrie maintenant, je peux parler de l'ensemble des choses qui fabriquent, où ça se fabrique. Le designer, pour moi, est donc cet artiste qui a été convoqué, comme M. Bérin, c'en est l'exemple le plus parfait, pour mettre de l'art dans l'industrie. Et André Abranzi, qui est un designer italien et aussi terrunicien, le dit très explicitement, il dit à l'heure actuelle, le XXe siècle, tout est design et tout est industriel. Et pour moi aussi, cette manière de penser le XXe siècle, le tout est industriel, me permet de comprendre comment nous produisons les choses à l'heure actuelle. Cette figure d'artiste, pour moi, est sargée d'accompagner les apports d'une civilisation, de ses inventions, pour en faire des objets de culture et va donc se confronter sans cesse à des questions nouvelles et donc va se transformer dans ces modes d'exercice. C'est en ce sens, je dirais, que le design travaille sans cesse à sa définition. À l'occasion d'une exposition didactique sur le design qui m'avait été demandée par l'agence culturelle de Périgueux qui était venue me voir en me disant on aimerait faire une exposition sur le design parce que beaucoup de gens nous demandent c'est quoi la différence entre l'art et le design, constatant sans doute un certain nombre de choses produites dans le design dont les formes étaient peut-être un peu extravagantes ou peut-être constatant aussi qu'un certain nombre d'artistes pouvaient produire des choses utiles. Donc très inquiets sur cette question, ils m'ont donc demandé de faire une exposition sur le design, ce que j'ai accepté avec grand plaisir et qui m'a permis de comprendre comment on pouvait établir ces invariants du design qui fait qu'on peut analyser un certain nombre de projets et comprendre à partir de quoi on les analyse, on comprend si on est dans le design ou pas. Donc ça m'a permis finalement d'élaborer ce que j'appelle un outil conceptuel à travers cette exposition que j'ai intitulée le design C avec un point d'interrogation énorme et donc ça j'ai travaillé ça avec Didier Lechen qui est un graphiste qui travaille beaucoup aussi avec des sites internet et avec lui après cette exposition nous avons fait une application numérique qui n'existe plus en tant qu'application indépendante mais que l'on peut consulter entièrement parce qu'on l'a complètement encapsulé dans un site dont vous voyez le nom ici le design C.com et dans cette application vous avez l'ensemble à la fois de l'exposition et des outils conceptuels que j'ai mis au point pour regarder un projet de design. Donc c'était une exposition qui était destinée à tout public et c'est ça qui pour moi était très très intéressant c'est de penser que toute personne venant dans cette exposition pouvait comprendre ce qu'était le design. et c'est vrai que là pour le coup les enfants de maternelle sont venus et quand ils sont tombés devant certains objets que leurs parents ou leurs grands-parents avaient, les petites raclettes tefales conçues par Sébastien Berg, les verres de Martin Zecli quand ils allaient avec papa quand ils jouaient au Tercé qui buvaient dedans et ça je peux vous dire que pour moi c'était une grande joie de faire saisir combien le design était partout d'une certaine manière et qu'on rencontrait des choses de design dans la vie courante, dans la vie quotidienne, quoi qu'on fasse. Donc ça a été un peu mon but de construire un outil qui permettait de comprendre ce qu'était le design et donc j'ai établé, j'ai élaboré cet outil conceptuel qui fait apparaître les invariants que je nomme les piliers du design. Conçu en regard de l'histoire du design et de ses théories et à l'écoute de la pratique des designers et du récit de leurs démarches, il me permettait de décrypter un projet ou une création en tant qu'appartenant au champ du design. Ces piliers fonctionnent comme des lignes de perspectives qui permettent de regarder et d'interpréter toute production. A chacun des piliers, il est possible de rattacher des productions qui soutiennent la démonstration tout autant que d'éléments critiques. Ce sont un peu comme des lignes de perspectives, c'est à dire, vous allez comprendre comment ça marche. Donc ces piliers du design, j'établis quatre piliers fondateurs, ces invariants que sont l'industrie, l'objet, le grand nombre et l'utile. Je reprenais par là quatre choses, c'est que le design apparaît au moment d'un développement industriel au XIXe siècle, donc il est lié à l'industrie fondamentalement, même si on n'utilise pas la grande industrie pour produire avec des designers. C'est par rapport à ça que ça va se discuter, j'ai envie de dire. Objet, quand vous dites design, d'une manière générale, les gens, les personnes vous racontent un objet. Ils ne vous disent pas, tiens, tu as vu telle architecture ou tu as écouté telle musique, ils vous disent, ah, est-ce que tu as vu cet objet, est-ce que tu as remarqué cet objet, etc. Vous verrez, à chaque fois que vous ferez l'exercice, ça marche toujours, c'est un objet. Donc, je me suis dit que le design finalement, pensez les choses en termes d'objets, pensez le monde en termes d'objets. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait que des objets, c'est-à-dire que c'est la pensée de l'objet qui va dominer et qui va servir de point de, comment on dirait, d'analyse et de perspective. Le pour tous, bien sûr, l'idée du design comme pouvant permettre à tout un chacun de disposer de belles choses, ça a été quand même le grand leitmotiv du mouvement moderne, les Périans, les Prouvés, Corbusier, tous ces gens-là ont pensé à cette idée du beau dans l'utile et du beau pour tous, donc le pour tous, et la créativité, bien sûr, l'idée qu'on va pouvoir inventer avec ces choses-là. Et l'utile qui est cette idée que c'est le beau pour l'utile et mettre du beau dans l'utile, qui a été aussi un des leitmotivs des mouvements modernistes, des designers et artistes au cours du XXe siècle, au début du XXe siècle. Donc ces piliers, je dirais, ces piliers fondateurs sont confrontés, connaissent chacun, ont leurs propres utopies, j'ai envie de dire. Pour l'industrie, je dirais que l'utile du progrès marche à fond, c'est-à-dire c'est vraiment l'idée que l'industrie va produire des choses nouvelles, va permettre d'intégrer des nouvelles technologies, va permettre d'intégrer des découvertes qui sont produites par la science, par des techniciens, tout ça, et va permettre de travailler au progrès, c'est-à-dire au meilleur, au mieux, au plus habitable. Et donc il y a cette idée du progrès qui va mener la production industrielle, et donc je l'appelle ça une utopie du design, c'est-à-dire le design travaillerait au plus de progrès. Une autre utopie par rapport à l'objet, c'est le bien-être, c'est l'idée que les objets vont amener plus de confort, plus de bien-être, vont faciliter, vont rendre le monde plus habitable, plus confortable, plus agréable. Donc il y a cette idée du bien-être liée à l'objet, et donc que l'objet va aussi nous amener plus de choses. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, par exemple, si on regarde les intérieurs du XIXe siècle, la fin du XIXe siècle, on va voir qu'il y a un grand nombre de bibelots qui vont apparaître, qui n'existaient pas avant, parce qu'il n'y avait pas la possibilité de les reproduire aussi facilement. Mais dès que les machines ont permis une reproductibilité importante, on a vu apparaître des intérieurs extrêmement chargés, j'ai envie de dire même, de tout un tas d'objets très variables et même très très différenciés, qui venaient répondre à certaines petites fonctions tout à fait étonnantes. Par exemple, dans les arts de la table, c'est très très net, je veux dire, une table du XIXe, fin XIXe, présentait peut-être autant de verres que de différents vins qui pouvaient exister entre, voilà, plein de choses comme ça, c'est tout à fait remarquable de regarder ça. Et donc cette idée de l'objet qui vous apporte du bien-être a été aussi une notion très importante. Et donc c'est pour moi une utopie du design, c'est-à-dire l'objet amène l'utopie du bien-être. Autre utopie, c'est ce grand nombre, faire pour le grand nombre, produire en masse, c'est pour tous, c'est-à-dire tout le monde doit y avoir accès, c'est cette idée-là. Et puis cette utopie de l'utile renvoie à la créativité, c'est-à-dire est-ce que les choses sont utiles ou pas, l'utile invoque le non-utile, mais aussi comment je peux inventer avec ces choses utiles. Et le designer se trouve donc confronté dans cette histoire-là à quatre figures. Dans l'industrie, je dirais à l'ingénieur, pour concevoir les objets, il est confronté à la figure de l'artiste, celui qui peut créer et inventer un certain nombre de formes et qui pense l'esthétique des choses. Il est aussi confronté aux marchands, parce que les objets doivent se distribuer, et le pour tous, il faut trouver le marchand pour diffuser. Et puis il est confronté, bien sûr, à la question de l'utile et à l'utilisateur via la nécessité de mettre en forme l'utile. Donc je vais revenir sur chacune de ces catégories pour les expliciter un peu plus précisément. Donc industrie, industrie, progrès, ingénieur, industrie, progrès, ingénieur, design, industrie. Et je mets le titre d'un petit texte dessous qui n'est pas très long à lire et tout à fait intéressant à relire en regard de ça, qui est « La forme sous la fonction » de Louis Sullivan. « La forme, dit-il, suit toujours la fonction ». Et donc ce texte, d'ailleurs, qui sont édités maintenant dans des petites publications pas très onéreuses et tout à fait passionnantes, parce qu'ils sont édités dans leur intégralité. Ils ont aussi quelques petits textes associés. Vous verrez que c'est tout à fait facile de se les procurer. Et ça vaut le coup de les lire pour essayer de comprendre. Quand on raconte le design, ces textes-là restent pour moi des textes très fondateurs pour essayer de continuer à réfléchir au design. Donc industrie et design, pour moi, sont étroitement liés. C'est à partir de l'industrie que le design prend place et que le designer apparaît. Alors qu'à la renaissance, art et industrie étaient indissociables. Quand j'évoque l'industrie, je me réfère à ce qu'on appelle cette, on ne va pas dire la première, c'est la machine à vapeur et la production mécanique, mais quand même cette révolution industrielle qui va appartenir à la fin du XVIIIe siècle, qui va vraiment prendre tout son essor au XIXe jusqu'à aujourd'hui, où nous sommes, selon les théoriciens de ces périodes industrielles, où là nous arrivons dans l'industrie 4.0, celle qui traite des objets connectés, des technologies numériques et de l'Internet des objets et de tous ces objets cyber et l'imprimante 3D, enfin la réalité augmentée, vous voyez, on en arrive là maintenant. L'industrie donc a fait apparaître un certain nombre d'inventions et elle a transformé les rapports économiques de production. L'investissement du capital au XIXe siècle va sortir de l'atelier familial et artisanal pour aller vers l'usine où l'organisation du travail, selon les théories tayloristes et fordistes qui vont se développer dès le début du XXe siècle, vont modéliser une nouvelle approche de la production et de la machine. Par conséquent, concevoir des objets mécaniquement un grand nombre et que leur dessin, leur forme, soit en adéquation avec de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux et de nouvelles fonctions a fait du designer une nouvelle, cette nouvelle figure d'artiste dans l'industrie. C'est-à-dire que l'industrie, via la mécanisation venant séparer l'ensemble des tâches, il a bien fallu quelqu'un pour de nouveau réunir l'ensemble de ces tâches et donc faire projet autour de tâches qui devenaient de plus en plus séquencées. Et donc, on peut dire que par définition, ce design pour moi est industriel et cet élan industriel et artistique s'accompagnait d'une fois dans le progrès et d'une confiance absolue dans l'apparition de nouveaux systèmes techniques qui révolutionnaient le cadre de vie ainsi que les organisations sociales et politiques. En ce sens-là, je pense que design, industrie et progrès, c'est presque une tautologie. Donc, dire le designer face à l'ingénieur, c'est insister sur cette alliance nécessaire et en même temps sur l'écart entre les deux positions. Et quand je dis industriel, à l'intérieur de ça, je peux commencer à regarder tout type de production, qu'elle soit liée à une industrie telle que Schneider Electric par exemple, parce qu'il y a eu un gros travail, ils ont une agence de design en interne qui est assez importante, ils invitent même aussi des designers extérieurs. Donc, c'est des unités de production dans le monde assez importante, tout autant que de penser le travail avec un artisan. Pour moi, je pense que c'est important que vous compreniez que quand on dit industrie, c'est-à-dire qu'il y a une coupure qui s'est faite, j'ai envie de dire une réelle transformation qui s'est faite au 19e siècle, annoncée bien avant, mais qui s'est réellement fait au 19e. Et cette transformation, elle est un peu irréversible. C'est-à-dire que la pensée industrielle est quelque chose qui nous anime encore. Et qui donc va, par la même occasion, nous permettre de regarder autrement ce que peut être le travail artisanal. Donc, pour expliquer tout ça, je peux prendre l'exemple, par exemple, du téléphone et essayer de comprendre à quoi travaille le designer, à quoi il a pu travailler et où il est convoqué. Et puis aussi, c'est quoi une invention et comment aussi elle peut réellement se transformer et nous faire passer dans autre chose. J'ai là une... C'était donc dans l'exposition. J'avais fait donc à Périgueux, dans le designcier. Je vais aller chercher plein de téléphones. Et ce qui est fabuleux, enfin, ça c'est pour la petite histoire, mais ce qui est absolument fabuleux, c'est que je suis à Périgueux, j'ai besoin de trouver des téléphones, c'est un peu complexe. On lance un petit appel sur Facebook et là apparaissent, ça c'est assez génial, c'est les miracles de la vie, deux collectionneurs de téléphones, un qui habite à 60 kilomètres de Périgueux dans une campagne que je ne saurais même plus comment y aller et qui là, j'arrive dans un endroit où c'est fabuleux. Il a récolté toute l'histoire du téléphone depuis ses débuts et il s'arrête dans les années 80 20 parce que là, tout d'un coup, c'est moins intéressant pour lui. Et tous les téléphones fonctionnent. Donc il a prêté plein de... Donc vous voyez sur cette image un téléphone, par exemple, au milieu, ce téléphone un peu, c'est un téléphone dessiné par un artiste de l'art nouveau, style art nouveau. Et puis devant, vous avez des petits objets là. Vous avez même au fond les premiers téléphones portables qui étaient des grosses machines. Vous voyez, ça occupait la moitié de la voiture quand le vétérinaire ou le médecin partait dans les campagnes. Et puis, vous avez le téléphone avec le cadran, les chiffres et tout ça. Et puis devant, vous avez tous ces petits téléphones, tous ces smartphones, on dit, qui eux s'appellent téléphones, mais c'est seulement une espèce de déplacement, je veux dire, parce qu'on a du mal à intégrer toutes les évolutions technologiques et de réellement faire autre chose. Mais en fait, si on regarde bien, les portables, les smartphones que nous avons ne sont plus des téléphones. Le téléphone n'est qu'une fonction parmi l'ensemble des fonctions que contient ce petit terminal d'ordinateur. Et donc, on continue à appeler ça plus ou moins téléphone, smartphone, mais en fait, on est passé à autre chose. Donc, vous voyez, le designer, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va devoir accompagner l'ensemble de ces inventions et accompagner la transformation et la transmission. Et d'autant plus, il est confronté maintenant à quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que s'interrogeant sur la forme et la fonction, il va se confronter à des nouveaux problèmes. La miniaturisation des mécaniques via les nanotechnologies associées à des capacités de calcul et de programmation colossales rend de plus en plus inaccessible la compréhension directe du fonctionnement des objets. Au début du XXe siècle, les designers étaient invités à concevoir l'enveloppe des objets, leur capotage en quelque sorte. On va voir Raymond Levy qui va réenvelopper ce qui est devenu après une imprimante, la Gessner qui va penser les réfrigérateurs, enfin bon, tout un tas d'objets, voilà, et même les locomotives. Donc là, il y a l'idée du capotage qui, en quelque sorte, pour faciliter leur utilisation tout en protégeant les mécaniques qui sont parfois hétérogènes et bien encombrantes. À l'heure actuelle, je dirais que les designers travaillent à la visibilité et à la lisibilité des fonctions. Que contiennent ces objets ? C'est un peu ça que maintenant les designers doivent plutôt travailler, parce que ces objets deviennent muets extérieurement, d'une certaine manière. On ne sait plus ce qu'on... Et donc, il va falloir faire apparaître ce qu'ils contiennent pour pouvoir les utiliser. Ils se préoccupent de la fordance, c'est-à-dire de l'utilisation intuitive d'un objet et d'une fonction. Ils vont se pencher sur l'obsolescence des objets et sur la possibilité de leur entretien et de leur réparation. Ils vont s'attacher aussi à la valeur sensible et symbolique des productions, objets et situations. Et la nouvelle figure du progrès, pour moi, passe par ce souci de l'expérience qu'apportent les technologies rendues invisibles. Il va y avoir donc la nécessité d'un renouvellement, une autre manière de dire progrès, à laquelle doit répondre l'industrie et qui renvoie le design à des questions qui concernent les modalités et les circuits de fabrication, la place donnée au savoir-faire liée à des technologies nouvelles ou ancestrales, renouvelant le débat artisanat et industrie, l'économie consumériste, se poser des questions comme ça, la matérialité des productions face aux technologies qui promettent de l'invisible, comment rendre l'écologie de toute cette histoire. Alors j'ai été chercher quelques projets qui mettent en question ces choses-là en suivant les catégories. Donc pour celles de l'industrie, j'allais chercher un projet qui avait été fait par cette agence de design, les Delolindo, dont pour certains j'ai montré tout à l'heure les poignées de portes en porcelaine qu'ils avaient réalisées à Limoges. Donc ces deux designers ont été amenés à faire un très très gros travail pour Tefal. Ils ont eu un gros gros programme de recherche et de production pour Tefal pour faire des objets courants, c'est-à-dire le grille-pain, la bouilloire électrique, ce genre de choses. Donc ils ont travaillé à ça et ça les a amenés à penser, à réfléchir et à développer une recherche très spécifique qui n'a pas eu d'autre destination qu'une recherche et qu'ils ont présentée à l'occasion d'une exposition que j'avais aussi commise avec Nestor Percal et Laurence Allemont au Grand Tournu en Belgique qui s'appelait In Progress. Là on va inviter six designers, cinq ou six designers à cette question. Pour vous, c'est quoi le progrès dans le design ? Pour vous designers, qu'est-ce que vous pensez du progrès ? Est-ce que cette notion est toujours valable ? Et les Delolindo vont nous répondre avec cette chose-là qui va être une production de dessins tout à fait, une planche magnifique d'objets qui sont des objets d'usage courant, des objets de la maison, des objets on peut reconnaître, différentes formes d'objets, vous allez voir. Et ce qui les a intéressés c'est de se dire, voyons, et si le progrès, eux qui avaient été amenés à faire des dessins d'objets en plastique, le batteur électrique avec toute une matière plastique, et si le progrès se sont posés évidemment des questions sur la question du renouvelable, quel était l'écosystème de cette affaire, ils se mettent en position critique, ils vont donc faire une proposition d'objets qui viendraient associer une fabrication beaucoup plus courante et artisanale, voire même faite par soi-même, avec un petit système finalement que l'on peut insuffler dans une forme comme celle-là, et qui fait que le batteur peut continuer à tourner, mais seulement on rajoute juste ce qui est strictement nécessaire pour que ça tourne, et le reste, la poignée, pas besoin d'aller chercher, de concevoir ça comme du plastique, mais peut-être que finalement, disait-il, en bois, un morceau de bois pourrait suffire pour faire le manche. Donc c'est un projet de recherche, c'est un projet qui se pose la question du progrès, c'est un projet qui se met en position critique, et là on était en 2010, se met en position critique sur ce qu'est la production industrielle de masse et son devenir. Donc ils ont fait comme ça tout un tas de systèmes d'objets, ça c'est une petite pièce chauffante en fait. Donc ils vont chercher des matériaux qui ne sont pas habituellement utilisés dans ce type d'objets si on parle de production de masse et production électrique. Deuxième pilier, l'objet. L'objet travaille au bien-être et se confronte à l'artiste, et je suis allé chercher ce texte d'Haldolf Loss qui s'appelle « L'ornement est un crime ». L'ornement est crime d'ailleurs, ce n'est pas un crime, c'est l'ornement est crime. Quand on parle de design, la réaction courante, je vous disais, habituelle est de faire référence à l'objet, même si le design ne produit pas uniquement des objets au sens strict du terme. De quel type d'objet s'agit-il actuellement ? Si l'objet multiple et duplicable relève de la première étape dans l'histoire du design, des objets millions disait-on fin du XIXe en France, parler d'objets millions. En un deuxième moment, non plus tout en France, on parlait d'objets à quatre sous, parce qu'il y avait un certain méprise sur ce type de production, on appelait ça objet à quatre sous, mais les Anglais qui ont développé un grand empire industriel à l'époque, appelaient ça des objets millions, et ils avaient compris qu'on pouvait aussi gagner pas mal avec ça. En un deuxième moment, avec l'apparition de l'ordinateur, l'objet est devenu objet variationnel, selon les termes d'Abraham Mols, qui a fait toute une étude tout à fait passionnante sur cette production autour de l'ordinateur. Et à l'heure actuelle, la troisième période de l'objet s'inscrit dans un monde ouvert, open, je dirais, où l'objet est un objet potentiel. Il peut ne pas exister, mais on peut le faire apparaître. Il s'agit que ces objets répondent à une utilité, ils assument une fonction. Et cette question traverse l'histoire du design qui va faire de la fonction une histoire principale, qui historiquement s'attache donc au principe du mouvement fonctionnaliste. Ces objets fonctionnels sont donc conçus en vue d'un mieux-être et d'une vie plus confortable. Les transformations technologiques associées à une volonté hygiéniste et éducative ont suscité l'invention de nouveaux objets et de nouvelles conceptions de l'habité visant à améliorer les conditions de vie de l'habitat et du travail. Les posséder démontraient aussi un statut social et un niveau de richesse et de distinction, tout autant qu'une position hedoniste de recherche de confort. Les objets domestiques ainsi que l'organisation devenue de l'habitat sont devenus un terrain privilégié au point de développer le champ spécifique des arts ménagers, dans lequel les designers integraient des paramètres ergonomiques tout autant qu'esthétiques. On y recherche une fonction qui fonctionne et qui fait fonctionner les machines. Ça, c'est aussi très important de penser le mouvement fonctionnaliste en regard de la machine qui produit. En lien avec cette utopie du bien-être, on a pu voir un certain nombre de réflexions. En particulier, il y a un ouvrage qui est sorti assez récemment qui s'appelle « L'idée du confort, une anthologie » qui est édité par le B42 sous la direction de Tonico et Juliette Pollet qui est tout à fait intéressante parce qu'il reprend un certain nombre de textes sur le confort et un certain nombre de textes aussi écrits par des designers. Et donc, à l'heure actuelle, cette question du confort à laquelle se confronte le design trouve de nouvelles voies en relation avec les questions environnementales, par exemple. Si le canapé a été l'objet emblématique, avec, là, je parle de cette chaise où il y a Charlotte Perriand qui est allongée sur cette chaise qu'elle fait avec le corbusier, si le canapé, pardon, est cet objet emblématique, là, un des derniers canapés qui fait date visuellement, c'est ce canapé fait par les Boroulègues pour Lignes Rosées. On va dire que le XXe siècle a mis le canapé à l'honneur, je crois que c'est dans les Simpsons qu'il y a toujours l'histoire du canapé. À la fin, il y a toujours un canapé qui s'effondre, il arrive toujours quelque chose avec le canapé. Et c'est vraiment dans cette idée que le canapé est cet objet qui dit le confort, le repos, l'enveloppe, se vautrer, se laisser aller. Enfin, il dit beaucoup de choses au canapé. Au XXe siècle, le vautrer devenait une figure obligée. Fort à parier, je dirais que la donne change concernant le confort et que le confort va s'augmenter du désir de bonnes conditions de vie avec la condition que nous appartenons à l'environnement que nous fabriquons. Ça, c'est une des choses que j'ai pu travailler sur la question du design et environnement depuis un grand nombre d'années. Et actuellement, l'histoire du design a toujours été préoccupée de l'environnement. Les art and craft ont déjà pensé en termes d'environnement et je crois que l'histoire leur donne raison. Et actuellement, en particulier cette année, j'ai l'impression de réentendre à la fois William Morris, Raquel Carson, de réentendre tous ces gens qui ont traversé l'histoire du design, la manière aussi dont les utopies du design dans les années 70 ont traité de ces questions-là, se dit que dans le fond, c'était seulement un peu en avance sur leur manière. Ils avaient des visions tout à fait remarquables et qui trouvent leur réalité quelquefois pour le pire, mais dans le fond aussi avec la possibilité peut-être d'en penser quelque chose et de construire avec ça et de construire autre chose. En tout cas, de le mettre au cœur de la question, c'est on est un peu obligé maintenant. Alors, ce travail, donc cette figure de l'artiste comme point de vue en tant que celui qui donne forme et qui révèle une politique, cette notion de bien-être, je dirais, est un moteur en fait pour concevoir des objets en utilisant des technologies performantes. À cette notion se rattache aussi la notion de beauté, souvent décriée. Ce n'est pas nécessaire de penser le beau, ça viendra tout seul. Ben non en fait. Ce qui nécessite de réinsister sur la part de l'art, je dirais, dans la production humaine. Et cette part de l'art, elle est contenue dans la capacité à donner forme à quelque chose et en l'occurrence, pour le designer, donner forme à une utilité. À ce titre, c'est la position éthique du designer qui est mise en jeu. À quoi veut-il ou peut-il travailler ? Accepter que son travail relève d'une poétique, c'est soulever la question de la liberté d'invention et non la soumission à une demande. Accepter d'exercer un regard critique qui mette en suspens les formes convenues, le fameux cahier des charges dont tout le monde parle quand on parle de design. Mais tu dois respecter le cahier des charges. Moi, je pense que le designer, il doit surtout analyser le cahier des charges, soulever le cahier des charges, désobéir au cahier des charges. Parce que sinon, rien n'avance en fait. Et c'est vrai qu'il n'y a pas plus intéressant que les designers désobéissants. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire n'importe quoi. Ils vont seulement dire, vous voyez les choses de votre petite lorniette, mais peut-être que si on la regarde un peu autrement, vous allez voir que votre affaire, elle va prendre une autre forme qui va être bien plus intéressante. Donc, c'est ça le travail du designer. Donc, je pense qu'il est surtout là pour désobéir et soulever les questions. Mais il faut leur donner forme après. On ne soulève pas n'importe quoi. Il faut faire attention. Donc, cette position pour moi dans l'objet, accepter que son travail relève donc d'une poétique, parce que c'est la sensibilité au monde, la sensibilité aux choses qui vont faire qu'on va pouvoir soulever un cahier des charges. C'est en fonction d'une sensibilité que ça va se passer. Ce n'est pas seulement parce qu'on est là en train de respecter les normes et les règles à tout prix. Voir même utiliser les normes et les règles comme des moteurs à réinterprétation. Donc, c'est accepter d'exercer un regard critique qui met en suspense et ses formes convenues, tout en articulant ses réflexions à l'histoire anthropologique des formes et des usages. Et là, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je peux constater, alors c'est peut-être parce que j'arrive à un certain âge et qu'il y a toujours cet effet un peu de dire, ce n'est pas tout à fait comme avant, mais ce n'est pas seulement. Je crois que les technologies avec lesquelles vous travaillez à l'heure actuelle, et en particulier les technologies de l'image, je vous encouragerai à être très prudent sur la connaissance des choses uniquement à travers l'image. Et que donc, voir les choses réellement construites, les fréquenter, en ce sens-là, ce que disait Bernard tout à l'heure, les dessiner, vous apprendra à les connaître de manière très très forte. Pourquoi ? Parce qu'il y a du volume, il y a un type de matière, il y a des textures, que les images ne vous redonnent pas de la même manière. Elles peuvent vous permettre d'analyser certaines choses et elles ont leur valeur, mais seulement confier son regard aux seules images peut être un réel problème, et je pense qu'actuellement c'est un réel problème. En tout cas, dans mes derniers parcours d'enseignement, j'ai pu percevoir qu'il y avait une difficulté pour un certain nombre de jeunes designers à comprendre les formes et leur histoire. Et ça, c'est un problème parce qu'il y a un vrai travail à faire, continuer à faire, et ça c'est un devoir pour les designers que vous voulez être, de vous dire que la culture des formes c'est très important, parce que c'est vous qui l'a porté pour le monde en fait. Comment vous dire ? Moi j'accorde beaucoup aux artistes sur ces questions-là et dont les designers font partie pour moi fondamentalement, même si quand je dis ça je sais que je me fais très souvent critiquer de penser d'un designer comme artiste, mais je pense fondamentalement que c'est un artiste, au sens où il a une vision sur les formes du monde et que c'est les artistes qui portent ça dans le monde, dans la société, ils endossent ce travail-là. Ce n'est pas un travail facile, je pense que c'est même un travail très difficile et qui n'est pas donné à tout le monde. Et donc il y a aussi en retour un devoir d'être très très cultivé dans l'art que vous pratiquez et donc de connaître le plus possible à la fois l'histoire, à la fois les différents types de productions qui ont existé avant vous, parce que c'est par là que vous allez apprendre là où vous pouvez et là où vous voulez être. Et ce n'est pas en les méconnaissant mais c'est plutôt en les connaissant encore plus et en les fréquentant. Donc n'ayez pas peur d'aller voir les choses, de savoir les regarder, de les dessiner, de les tourner sur toutes les coutures pour les comprendre et vous cultiver dans l'histoire de ces choses produites. Il y a des ouvrages tout à fait merveilleux pour le faire et n'ayez pas peur d'y travailler. Tous les designers passionnants que j'ai pu rencontrer sont tous des gens extrêmement cultivés sur tout ça et sur l'histoire des formes, extrêmement cultivés. C'est-à-dire qu'ils le regardent, ils l'apprennent, ils le découvrent et ils le découvrent encore. Ça c'est l'enseignante qui parle, qui revient sur le devant. Donc à ce titre-là, je peux vous montrer un travail de recherche qui a été initié par les Normal Studios. Normal Studios c'est une agence de design à Paris qui est constituée de deux designers qui s'appellent Jean-François Denjean dont je vous parlais tout à l'heure et Eloua Chaffaille. Donc ils sont une agence et ils ont proposé, il leur a été proposé d'ailleurs on leur a donné une carte blanche pour faire un projet de recherche par le VIA qui est un organisme financé en partie, qui était financé en partie par l'union des fabricants de meubles en France et qui est un organisme qui s'appelait valorisation et innovation dans l'ameublement. Donc c'était, qui existe toujours d'ailleurs, mais je ne sais pas s'il fonctionne tout à fait pareil, il confiait tous les ans à un designer un projet de recherche. On lui donne une somme et tu fais la recherche que tu veux. Mais évidemment c'est sur projet, c'est donc ce sont des propositions que font les designers qu'ils sont retenus. Donc les Normal Studios vont faire une proposition de recherche à laquelle j'ai été conviée et à laquelle j'ai participé avec eux dès le départ. C'est-à-dire que quand cette proposition de recherche leur a été accordée par le VIA, ils sont venus me voir, ils m'ont dit on aimerait travailler avec toi, travailler, on va travailler ensemble depuis le début. Et ça pour moi c'était une expérience géniale parce que c'est assez rare qu'on vienne chercher, en tout cas dans le monde du design, ça ne se fait pas tout à fait comme ça, un peu plus dans l'architecture, mais bon c'est une pratique à laquelle je souscris complètement. C'est-à-dire que je les ai accompagnés dans leurs réflexions, non pas tant pour leur dire vous devriez aller par là et par là, mais plutôt pour les entendre raconter là où ils en étaient. Et ce récit produisait pour eux des avancées dans la mise en forme de leur recherche, simplement parce qu'ils me le racontaient et que je les écoutais, que je prenais des notes et que je reprenais des notes et qu'à la fin j'aurais écrit un texte concernant ce travail. Donc c'est assez passionnant parce que j'ai vraiment été associé depuis le départ, c'est pour ça que c'est un projet que j'aime beaucoup parce qu'il traite de la question du confort, ils étaient préoccupés de la notion de confort et ils vont faire un projet dans lequel ils vont s'intéresser aussi aux nouvelles technologies et aussi aux anciennes technologies parce qu'ils se disent dans le fond, les technologies n'ont pas d'époque, disent-ils. C'est-à-dire une technologie du pisé est tout aussi actuelle que n'importe quelle technologie du béton ou de la puce numérique à l'heure actuelle. Parce qu'on peut encore les utiliser, on peut encore les pratiquer. Tiens d'ailleurs, je viens d'apprendre qu'il y a un chais dans le médoc qui va se construire en pisé. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir que ces choses-là sont en train de revenir aussi sur le devant de la scène pour toutes les raisons que nous connaissons bien sûr. Mais c'est aussi parce que cette idée qu'il y aurait des nouvelles technologies qui chasseraient les anciennes, c'est une idée, je dirais qu'elle était une idée moderniste d'une certaine manière, l'idée qu'on va faire table rase. Le 20e siècle se monte avec cette idée de la table rase. En fait, l'ascenseur chasse l'escalier d'une certaine manière, comme disait Virilio. Mais n'empêche que nous avons toujours des escaliers de secours et que, de temps en temps, on est bien content de trouver des escaliers. Ce qu'il veut dire par là, c'est que l'ascenseur chassait l'expérience de l'escalier. Mais ça ne veut pas dire qu'il chasse l'escalier en tant qu'objet. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que monter des étages ne passe plus seulement par l'expérience de l'escalier, mais passe aussi par l'expérience de l'ascenseur, qui est une autre expérience qui n'est absolument pas la même même. D'ailleurs, si vous y faites attention, vous verrez que vous n'avez pas la même expérience quand vous êtes sur un escalier que quand vous êtes dans un ascenseur. Et pourtant, vous montez les deux étages. Donc ça, c'est aussi intéressant par rapport à des réflexions sur la fonction et la fonctionnalité. Il s'agit de monter deux étages. On monte deux étages, mais... Du point de vue médical, il y a une étude américaine scientifique qui a préconisé justement le retour non pas à la maison de plein pied, mais la maison justement à étage de façon à garder cette mobilité de déplacement. Voilà. Donc le fait, pendant des années, on a pensé que la maison de plein pied était la maison référence pour les personnes âgées, on va dire. Donc là, une étude justement scientifique montre son contraire. Ça fait les jambes, ça garde les mollets d'avoir des escaliers. Je vous signale les filles et les garçons aussi. Bon, c'est pour la blague. Donc atmosphère, c'était donc des hypothèses quant à l'utilisation pertinente de certaines technologies en regard des éléments qui conditionnent notre environnement, comme l'air, la lumière, l'information, le son et l'énergie et qui sont un enjeu pour le confort et sa standardisation. C'était visé à une nouvelle définition du confort en explorant la domestication et la domesticité des technologies et en s'occupant de leur invasion incontrôlée ou de leur domination. Donc ça, leur position dans ma studio, c'est de dire est-ce que l'on peut domestiquer les technologies ? Il ne s'agit pas de mettre le domestique sous la domination des hautes technologies, mais c'est comment nous pouvons domestiquer des nouvelles technologies pour les faire entrer dans le monde domestique. Et ça, c'est assez intéressant de penser ça, d'inverser justement cette idée de domestique. Contrôler les capacités d'une technologie et ses effets, analyser sa nécessité dans un lieu et à un moment donné, reconnaître les conséquences parfois néfastes de techniques utilisées sans discernement. Donc vous voyez, c'est des prises de position par rapport au mouvement moderniste qui dit tout est éclairé pareil, nous avons l'aération est toute la même, le chauffage partout pareil, l'air frais partout pareil. Donc c'est une prise de position de leur part de dire peut-être que nous pouvons différencier les choses en fonction des lieux, en fonction des nécessités, en fonction d'une utilité. Est-ce qu'il faut avoir, par exemple, le wifi partout dans la maison ? Est-ce nécessaire ? Peut-être pas. Est-ce nécessaire d'avoir de l'air chaud partout dans la maison ? Peut-être pas. Est-ce nécessaire ? Ils se sont posés toutes ces questions en disant peut-être qu'on peut différencier des choses et donc se remettre à recréer des lieux à l'intérieur de l'habitat qui seraient à la fois confortables, mais qui ne viendraient pas donner une uniformisation par exemple. La problématique que tu poses, c'est la problématique du confort et de l'inconfort, c'est-à-dire d'avoir 20 degrés en permanence toute l'année. Donc là on est sur une hérésie, c'est-à-dire en fait on gomme complètement, on lise complètement les périodes de chaud, de froid, de bien-être, mal-être, de vivre effectivement dans une chambre à 15 degrés. C'est une vraie problématique comme le fait d'avoir un VMC en permanence, c'est pas nécessaire. Moi j'habite un habitat 18e siècle, il n'y a pas de VMC. La maison elle est saine, elle est solide, il n'y a pas de fissures, il y a une ventilation naturelle et effectivement on redécouvre par exemple l'habitat vernaculaire comme étant écologique. Il serait peut-être temps, effectivement la pierre j'ai appris il y a un an ou deux que c'était effectivement un matériau écologique. Heureusement comme le pisé, comme d'autres techniques anciennes qui reviennent. Là on va concevoir, il y a une excité qui a conçu un habitat justement sans chauffage, enfin entre guillemets, il y a quand même un système de circulation, mais effectivement il n'y a plus le système de réseau et d'eau. Et récemment j'ai vu une entreprise qui s'appelle Ecrium, qui est sur Nantes, qui associe la mécanique, l'acoustique et la thermique de façon à avoir un chauffage d'une pompe à chaleur à base de son. C'est-à-dire que le son produit du chaud et produit aussi également du froid. Donc ça c'est une révolution. Le design c'est aussi une innovation technique et scientifique. Et le rôle du designer c'est aussi d'intervenir pas seulement sur la forme mais aussi sur l'aspect aussi scientifique et sur les usages aussi également. Je pense que c'est intéressant effectivement ce que tu dis. Je crois qu'il faut faire quand même attention à deux choses. Je ne prêche pas pour une régression. Quelquefois c'est mieux d'avoir du béton que d'avoir du pisé. Il faut vraiment le savoir. Et ça je crois que c'est très important de ne pas tout jeter. Parce que je veux dire la paille c'est pas toujours bien en fait. Je veux dire je ne sais pas nos arrière-grands-parents ils ont vécu dans la paille mais il y a des moments c'était pas ça quand même. Donc je crois qu'il faut vraiment prendre le temps de réfléchir sur les choses et ne pas répondre. Et ça je crois quand même que le design, enfin les designers, invités à tout ça doivent réellement réfléchir là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots d'ordre tout le temps. Il y a toujours des mots d'ordre dans tous les temps, dans toutes les époques. Et actuellement le mot d'ordre sur l'écologie, certains mots d'ordre peuvent être problématiques en fait. Peuvent nous emmener droit dans le mur aussi. Je veux dire on ne va pas... Et donc c'est trouvé, les articulations. Les humains ont été capables d'invention, sont capables d'invention extraordinaire. Et moi ce que j'espère c'est qu'on va continuer à pouvoir être capable d'invention assez importante avec tout ce qui arrive et les transformations qui arrivent. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Mais ça ne veut pas dire revenir à des situations qui ne vont pas fonctionner. Parce que ça ne pourra pas fonctionner en fait. On est passé à autre chose. Donc ça, ça me paraît très important. Et donc le travail des normales studios, ce n'est pas justement de revenir à des situations qui seraient dites ancestrales. Mais c'est de dire comment je peux regarder toutes les technologies existantes comme étant toutes à équivalence et comment je vais pouvoir les faire, les utiliser et les utiliser et les faire même se compléter. Parce qu'à tel endroit ce sera nécessaire, mais à tel autre endroit ce ne sera pas nécessaire. Donc ils vont essayer d'utiliser les caractéristiques de l'environnement et les capacités d'une technologie en tant que paramètre pour concevoir des objets. Alors ils vont faire un rafraîchisseur, un capteur, un piégeur et un diffuseur qui vont être les témoins de production d'atmosphères. Et donc ce projet s'appelle l'atmosphère parce que justement il traite de comment on crée une atmosphère. Et il n'y a pas plus scientifique que de créer une atmosphère. L'atmosphère c'est quelque chose qui se calcule. L'atmosphère c'est de dire je mets 20 degrés dans une pièce ou je mets 19 degrés ou je mets 15 degrés. Et ça c'est créer une atmosphère. Donc je voudrais passer quatre, c'est possible on a le temps, quatre vidéos qui racontent les différents, ces différents objets qu'ils ont, elles sont très très courtes. Mais je voudrais, je ne sais pas comment je fais pour aller, si alors il faudrait le mettre de côté ça, on continuera après, ne pas le perdre. Voilà, et donc on va, voilà, on peut commencer, rafraîchisseur si ça marche. Donc ils ont fait, ils ont accompagné leur travail de cette, juste cette petite vidéo qui raconte ce que sont ces objets. Donc le rafraîchisseur c'est un, c'est fait avec de la terre pour le coup, complètement inspiré de, de cette, c'est un climatiseur par évaporation en fait. C'est une grande brique en terre extrudée qui est un objet de seconde œuvre, comme il en est d'une fenêtre ou d'une porte. Cet élément de façade appartient au bâti, c'est une interface thermique entre l'intérieur et l'extérieur d'un habitat qui va permettre de rafraîchir un lieu. La singularité de ce rafraîchisseur tient à l'utilisation de la terre et à ses applications techniques. Donc ce matériau se procure assez aisément et l'extrusion de la brique va permettre de dégager une cavité centrale ou circulaire et des alvéoles périphériques qui peuvent contenir un matériau fibreux du sable humidifié en permanence. Donc en fait, ils sont partis sur l'idée que les climatiseurs, le climatiseur était devenu une question dramatique en fait, dans les villes en tout cas. Et qu'ils vont regarder au contraire comment dans certains pays très chauds, le fait de mettre un linge mouillé, c'est partie de cette idée-là, de mettre un linge mouillé va créer une circulation d'air et l'air chaud qui absorbe l'eau, finalement, qui sèche le linge mouillé, devient un air frais. Et donc c'est cette chose-là qui va les intéresser. Ils vont donc faire le climatiseur en regard de ce constat. Et donc ils estiment que ça pourrait être un élément de l'architecture qu'on pourrait rajouter dans un bâtiment, dans une alcove, pour avoir des lieux plus frais que d'autres, par exemple dans la maison. Et donc ne pas spécialement penser la même climatisation partout. Ça c'est assez... J'ai été très frappée en voyant ce projet rafraîchisseur. J'ai pensé... Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller visiter le château de Montaigne, la maison de Montaigne, là où il travaillait. Et il adorait se mettre dans... Il y avait une fenêtre, il adorait se mettre, il avait un petit recoin, un siège. C'est très très beau de voir ça. Et là je me dis, mais là il trouvait la lumière à cet endroit-là. Et puis s'il y avait du soleil, il pouvait trouver la chaleur en hiver, il pouvait aussi trouver le frais en été. Et c'est assez beau ce passage. Je pense toujours à ce lieu-là quand je vois les rafraîchisseurs des normales studios. Je me dis, Montaigne avait trouvé dans sa maison un lieu où il pouvait se mettre et être dans ce rafraîchisseur, j'ai envie de dire. Vous voyez un peu les associations où elles vont. Le piégeur, c'est un meuble de rangement en fait. C'est un principe de mobilier dont la conception vise à optimiser la fonction acoustique. Les façades sont des écrans piégeurs de son composés d'une mousse absorbante habillée d'un tricot textile technique selon un brevet exclusif TEXA. Et TEXA, c'est une entreprise qui est à Gradignan, tout près de chez vous. Elles sont sous-dimensionnées pour offrir une plus grande surface d'absorption. Leur inclinaison répond à la nécessité physique de proscrire toute surface plane qui augmente la réverbération. Il s'agit d'absorber le son. Ils vont d'ailleurs penser une nouvelle texture qui est donnée aux matériaux textiles grâce à l'aspect des surfaces qui sont des matelassages dans le range dont les motifs en reliaisent, cassent les ondes sonores et renvoient le son dans de multiples directions. On voit donc qu'ils vont concevoir avec la technologie TEXA un nouveau matériau, une nouvelle manière d'utiliser ce matériau avec différentes façades mises les unes sur les autres qui vont augmenter la surface de réverbération, d'absorption des façades simplement parce qu'ils vont mettre une petite grille qui va un peu augmenter, qui va étendre le textile qui habille et augmenter la surface simplement parce qu'ils vont soulever un peu avec une grille et donner une forme. En même temps, il y a une forme esthétique très importante. Il y a eu un souci chez eux de construire ça pour que ça puisse tenir aussi comme objet immobilier qui peut être mis dans n'importe quel lieu, que ce soit un lieu public ou même une maison pour absorber le son. Donc, cet format du meuble se décline selon les lieux et leur destination. Il va fonctionner comme une zone tampon, un amortisseur sonore. Sa conception est exigeante, que ce soit comme meuble de rangement ou comme séparateur acoustique. Et cet objet témoigne de la réinterprétation d'un objet technique, c'est-à-dire ces dalles que l'on met un peu comme là, qu'on met pour absorber le son. Donc, le principe, c'est que c'est un tricot, c'est-à-dire c'est un textile. Le son doit traverser et être absorbé par une mousse derrière. Et donc, plus il y aura de traversée du son, plus il y aura d'absorption. Donc, en même temps, ils vont leur envoyer, quand je disais domestiquer une technologie, c'est qu'ils vont le mettre en relation avec une typologie domestique commune et reconnaissable, un meuble de rangement. Donc, cette technologie, elle se domestique d'une certaine manière. Autre projet, diffuser, le diffuseur. Le diffuseur, c'est un diffuseur de... c'est un liminaire qui est donc... qui permet de transmettre des données numériques par la lumière. Il utilise la technologie du LIFI, qui maintenant est une technologie qui marche très très bien, qui est basée sur la capacité des LED à changer rapidement de fréquence. Donc, ça s'allume, ça s'éteint, et donc ça envoie des informations. Les oscillations imperceptibles à l'œil nu génèrent un code 0-1 en langage binaire, traduit en fichiers numériques par les appareils récepteurs, comme l'ordinateur ou le smartphone. Cette technologie tend à devenir un standard à très court terme. Elle est d'ailleurs maintenant très régulièrement utilisée dans un certain nombre d'entreprises. Elle présente plusieurs avantages. Elle n'émet pas d'ondes nocives, donc pas de Wi-Fi qui se balade partout. Elle permet d'organiser la diffusion spécifique des données en fonction des différentes lampes qui équipent un lieu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un petit routeur et vous pouvez distribuer. Telles données peuvent aller là, telles données peuvent aller là et tout ça. Et donc, il y a avoir des... Donc, ils peuvent être uniquement accessibles, ces données, dans certains endroits décidés et l'information est sécurisée. C'est un peu une autre manière de contrôler comment, par exemple, dans la maison, sur quel type de choses votre enfant qui regarde l'ordinateur à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, peut-être qu'il ne pourra pas tout voir parce qu'il y aura eu un routeur qui aura un peu classé les choses et que, finalement, on constate qu'on se met plutôt à travailler sur le canapé ou assis au bureau et que, donc, cette lampe dotée de technologies Wi-Fi, qui sont quand même des technologies très contemporaines, enfin, très, très récentes, à base de LED et d'envoi d'informations, va être placée uniquement sur le bureau et non pas dans la cuisine, parce qu'en la cuisine, finalement, on n'utilise pas l'ordinateur ou dans la chambre, on ne veut pas du tout qu'il y ait d'ordinateur dans la chambre. Vous voyez, ça permet de classer. Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire par là que ça permet de choisir. Ce n'est pas tellement, je ne dis pas qu'on n'utilise pas l'ordinateur dans la cuisine. Il y a des gens qui utilisent l'ordinateur dans la chambre aussi. Ce n'est pas tellement le problème. Je ne suis pas en train de dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Ce que je veux dire, c'est cet objet-là, leur réflexion est portée sur le fait que, est-ce que l'on doit diffuser là aussi partout, tout, la même chose ? Ou est-ce que, par exemple, les ondes numériques, est-ce qu'elles ont besoin d'être tout le temps partout ? Peut-être pas. Donc, c'était aussi une réflexion comme ça. Il y a quand même souvent des discussions sur l'effet, peut-être. Enfin, ils ne savent pas ça. Ils ne sont pas en train de dire que les ondes Wi-Fi ont un effet nocif. Ils n'en savent rien. Peut-être qu'il y a un effet nocif. Il y a toujours eu beaucoup de doutes là-dessus. On n'en parle, on n'en parle pas. Il y a des persécutés de l'affaire. D'autres qui pensent que non. Donc, ils ne prennent pas position vis-à-vis de ça. Ils disent seulement, peut-être qu'on peut établir des possibilités de choix et surtout de la non-uniformisation des lieux. Ça, je crois que ça me paraît très important. Et enfin, dernière proposition. Le capteur, qui est là aussi assez intéressant. Donc, ça, c'est un objet qui est, donc ils vont proposer un objet qui est lié à une technologie qui s'appelle, une technologie liée à des, qui s'appelle les cellules de Gretzel, qui sont des choses qui ont été mises au point par l'EPFL à Lausanne, qui est un, comment on appelle ça, c'est un, là, donc ils vont concevoir un miroir fournisseur d'électricité. Ce grand miroir est un chargeur photovolcaïque constitué de cellules de Gretzel et d'une batterie qui stocke l'énergie produite en continu pendant la journée et d'un plateau de recharge par induction. Donc, cette technologie photovolcaïque qui est utilisée, qui est utilisée, donc celle des cellules de Gretzel, ce sont des nanotechnologies. C'est-à-dire, elles ont la particularité de fonctionner en intérieur sous une lumière directe ou réfléchie sous le principe de la photosynthèse. Colorées, translucides et sans épaisseur, elles ont une souplesse application inédite, au contraire des cellules de silicium habituelles. Elles sont imprimées en couches très minces sur des grandes surfaces et elles favorisent une autonomie électrique, certes avec de faibles intensités, à l'époque en tout cas, mais suffisantes pour alimenter des microsystèmes domestiques ou autres, c'est-à-dire recharger votre téléphone portable, tout ce genre de choses. En fait, ce sont des plaques de verre imprimées, de cellules de Gretzel en motif, qui sont positionnées sur la moitié du miroir ou surtout de sa hauteur, comme on veut, bien sûr. Donc, cette réflexion va augmenter la quantité de lumière captée par les cellules. Il va y avoir après une tablette de charge, enfin bon, il y a tout un système, qui fait que ce dispositif va produire de l'électricité. Comme si, finalement, on était renvoyé au téléphone à manivelle, m'avait-il raconté, ce téléphone à manivelle Marty en 1910, qui générait sa propre énergie pour faire un appel. En déplaçant cette technologie de l'échelle d'un bâtiment à l'échelle d'un intérieur, le capteur se présente comme un anti-objet connecté, non-invasive dans sa technologie. Ses formes très présentes et affirmées prennent à rebours l'opacité de nombreux appareils électroniques à laquelle l'utilisateur contemporain se confronte en permanence. Donc, tout d'un coup, ils ont, eux, décidé, en tant que designers, d'augmenter la présence de cet objet pour bien, je veux dire, presque scénographier à la fois la technologie, le principe et le fait que l'on puisse charger les petits objets du quotidien et récupérer l'électricité qui s'en dégage. Voilà un peu pour ce type de recherche que je rattache à la question de se plier de l'objet et du confort. Alors, autre, donc là, je repars, je ne sais pas où. Où c'est qu'il est mon... Ah, c'est là. Mais non, tu ne l'avais pas fermé, ici ? Voilà. Ok, donc on va faire avancer la chose. Oui, mets-le en écran. Merci. Alors, grand nombre. Grand nombre, c'est soi-disant pour le pour tous et puis on va être confronté à la figure du marchand. La laideur se vend mal, dirait Raymond Levy, qui raconte toute son épopée dans cet ouvrage assez passionnant sur comment ce monsieur qui part aux Etats-Unis à la fin de la guerre 14-18 va être un des designers qui a le plus marqué. Grand nombre d'objets depuis Coca-Cola, les cigarettes, les Lucky Strike, et tout, voilà. Tout, tout, tout. Enfin, la liste est grande. Et il a même fait l'aménagement, enfin, le projet d'aménagement pour la NASA, pour l'espace. Bon, ça n'a pas été... Alors, si on regarde la notion d'objet géré, le grand nombre pour tous, c'est que la mécanisation des outils et leur automisation ont permis non seulement la production d'objets, une production exponentielle, je dirais, d'un grand nombre d'objets nouveaux, mais aussi la production d'objets en grand nombre grâce à leur reproductibilité mécanique. Par ce fait, le développement industriel du XIXe a transformé les intérieurs domestiques tout autant que l'espace public, les aménagements urbains, les lieux de travail. Il est devenu possible de se doter d'un grand nombre d'objets et d'outils, décoratifs ou non. Cette multiplicité a désacralisé la relation aux objets. Ils perdent leur caractère d'exception et parfois prennent aussi un certain mépris comme caractère. C'est ce que je disais tout à l'heure, la France parlait d'objets à quatre sous, des objets qui ne vaudraient pas grand-chose par rapport à des objets qui auraient été fabriqués dans d'autres types de conditions. En même temps, vont se développer de nouveaux usages et de nouvelles utilisations qui vont transformer les activités ménagères et l'exercice des métiers dans un contexte de large diffusion. À ce titre, le design a tout de suite été associé à cette volonté de rendre accessible l'usage d'un grand nombre d'objets auprès d'un plus grand nombre de personnes. Mais que veut dire accessibilité ? Si le grand nombre peut se traduire en parts de marché, au développement desquelles d'ailleurs le design est invité, et à travers lui, je dirais, se conflictualise l'idéal démocratique auquel le design serait censé répondre. Le bel objet pour tous serait cet idéal démocratique. Au-delà du beau pour tout le monde, le pour tous, pour moi, se traduit aussi en termes de rendre les choses accessibles et appropriables. Le pour tous se rapporte donc à des missions d'accessibilité et d'appropriation dont se charge le design. La drèche de chaque projet construit sa pertinence. Je dirais, le pour tous est un leitmotiv tant du point de vue de ceux qui fabriquent, c'est-à-dire pour l'équipe d'ouvriers, les dessinateurs associés sur chaque projet, enfin c'était du pour tous, elle intervient aussi là-dedans, comme du point de vue du destinataire qui sont sans cesse au cœur du propos pour le designer. Cette accessibilité, pour moi, ne se rapporte pas seulement, ne se rapporte pas et peut-être même pas nécessairement à l'idée d'être propriétaire de quelque chose ou de s'en rendre propriétaire. Mais peut-être le pour tous, c'est plutôt l'idée que l'on puisse utiliser quelque chose, qu'on puisse se l'approprier, en comprendre le fonctionnement et pouvoir l'utiliser d'une manière aisée. Donc bien évidemment, cette contribution du design à production industrielle a été la chose qui a marqué le plus le design au cours du XXe siècle et la réflexion d'Etoré Sotsas là-dessus reste toujours pertinente dans sa capacité à fournir de la marchandise attractive et va susciter, bien sûr, de nombreuses réactions critiques autour de toutes les critiques des consuméristes. Il y a d'ailleurs un texte d'Etoré Sotsas tout à fait formidable qui s'appelle « On dit que je suis méchant, très méchant parce que je travaille avec la grande industrie et que je produis des objets où je vous incite à consommer des choses de manière inutile. » Bon, il dit tout à fait autre chose à partir de là. Il dit « Qu'on vient de me voir et vous verrez comment je travaille sur ma table à dessin. » Enfin, moi, c'est un texte magnifique parce qu'il raconte lui son plaisir d'artiste et non pas de... Il ne travaille pas à la consommation outrancière. Il est ailleurs, en fait. Ce n'est pas lui la consommation outrancière. C'est une autre question. Donc, c'est cette question de la marchandise, en fait, à laquelle se confronte le designer par ailleurs. Parce qu'on a rendu, au cours du XXe siècle, le designer est responsable de bien des mots. Il faut savoir que dans tout ce qui se fabrique, le designer, en particulier dans la voiture, ça, c'est assez intéressant. C'est un designer, va tout le monde dire. Le design, chez Renault, si on regarde bien l'ensemble de la fabrication d'une voiture, ce n'est même pas 1% d'intervention sur l'ensemble des choses. Donc, il n'est pas responsable de tous les mots. Mais on aime bien dire que les designers font des choses vilaines, travaillent à une consommation outrancière, à une débridation. Mais je crois que c'est en train de changer un peu, parce que les designers ont quand même réagi un peu. Donc, je dirais que les designers ont quand même développé tout un tas de critiques sur la question des normes, sur l'hyperconsommation et sur toutes ces choses-là. Je voulais prendre deux objets en comparaison. Je prendrais cette lampe Mayday de Constantin Gritschik, qui est édité par Floss, qui pour moi est un objet tout à fait remarquable, d'un design très important, très fort, parce qu'il convoque beaucoup de choses. Il convoque beaucoup de choses. et c'est vraiment pour moi un des objets de la fin du 20e, début du 21e, qui est tout à fait remarquable. D'abord, parce qu'il est assez simple dans son utilisation. Et puis, il est très lisible. Parce que si on regarde bien, qu'est-ce qu'il fait Constantin Gritschik ? Il va aller chercher déjà une forme déjà connue. Quand on parlait d'archétype, c'est vraiment une lampe archétypale. C'est-à-dire qu'il va aller chercher cette forme de la lampe de chantier. Mais ce n'est pas une lampe de chantier. Mais on reconnaît, on se retrouve dans cette forme-là. On fait appel à ça. On se dit, tiens, c'est une lampe de chantier. Et qu'est-ce qu'il propose avec ça ? Il va proposer une lampe qui est très, très aisée d'utilisation. L'utilisateur va pouvoir inventer d'une certaine manière son utilisation. Et lui, il va utiliser quelque chose de très important dans le design et très fort, qui est la coloration d'une partie de cette lampe qui vous indique tout ce qu'elle peut faire, en fait. Et quand on parle du principe d'affordance, cette lampe est très affordante. C'est-à-dire que si vous la prenez, vous savez tout de suite que vous pouvez la tenir comme ci, comme ça, l'accrocher. Vous ne vous posez aucune question. Et vous le faites. Et c'est vraiment un très, très bel objet. Pour ça, c'est un objet à la fois très simple. En plus, je le mets en exemple de cet objet pour tous et appropriable parce que c'est un objet, c'est une lampe, certes, dessinée par Constantin Gritschik, édité par Flos. Donc, on n'est pas en train d'acheter une lampe chez Ikea, on est bien d'accord. Mais, je veux dire, dans l'accessibilité de cette lampe, c'est un objet tout à fait accessible, même financièrement. Il suffit de faire un petit effort à un moment donné, de se faire faire un très beau cadeau de Noël et ça marche. Je ne suis pas en train de faire la pub pour cet objet, mais je fais la pub pour la qualité intrinsèque de ce design qui est tout à fait remarquable. Et si on l'analyse surtout comment on peut à la fois la poser sur le sol, ça ne risque rien, la mettre à l'envers, la mettre couchée, l'accrocher au plafond, en accroché dix et vous avez un luminaire, vous avez un lustre. Je veux dire, tout cet objet-là est tout à fait intéressant parce qu'il est très, très fort dans son design, mais avec une, je dirais, une espèce de discrétion la plus totale. C'est un objet de... On peut ne pas y faire attention d'une certaine manière. On peut le laisser, voilà, il peut traîner, il ne prend pas ce caractère tout à fait d'exception. Il est vraiment d'un usage très, très facile. Et ce que je trouve très fort, c'est cette manière dont Constantin Gritschik a su insister sur quelques signes qui sont très importants pour comprendre l'utilisation de l'objet. Et Médé, ça fait appel donc à ce mot Médé, 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 SOS, SOS, je suis en perdition, faites quelque chose pour moi. C'est ça l'histoire de Médé qui est en fait sans doute issu d'un mot français qui était, enfin c'était quelqu'un, c'est issu d'une histoire où quelqu'un est dans un avion, je crois que c'est le début de l'aviation et qui va communiquer par, comment on appelle ça, voilà, et qui va dire Médé, Médé, qui veut dire SOS, aidez-moi, faites quelque chose, Médé, et c'est resté Médé, Médé, maintenant, voilà. Et donc Constantin Gritschik s'amuse aussi avec ça. Donc je dirais qu'elle convoque aussi, même dans le nom, dans les signes et dans le nom, toute une histoire qui est aussi très intéressante, qui est aussi une histoire archétypale. Donc pour moi, c'est un exemple de l'objet industriel tout à fait remarquable, accessible, appropriable, qui a toutes ces qualités-là et qui est à la fois pour tous et pour chacun par la même occasion. Et puis qui est beau, enfin moi que je trouve beau, mais c'est après la beauté, c'est pas moi qui la décrète. Et vous avez d'ailleurs devant, parce que j'ai issu de l'exposition, vous avez les petits verres de Martin Zecoli qui l'a fait pour Perrier. Et qui se met en critique dans les années 80 ? C'est la même fille qui va se mettre en critique de la production industrielle de l'époque en disant mais c'est plus possible. C'est la production de design en particulier où tout était noir et blanc ou marron et orange. Il n'y avait pas d'autre choix. Ils vont donc se mettre en critique de ça et ils vont produire un certain nombre d'objets qu'ils pensent rendre accessible à tous et possiblement accessibles et surtout qu'ils vont démontrer, ils vont prendre position sur un type de production qui plutôt que de penser le design international et uniforme, va faire appel au contraire à tout un tas de matériaux et aussi de couleurs et de motifs qui dit mais en fait si on se promène dans le monde et Torres Sottsas a été un grand voyageur à la fois en Inde et au Mexique et donc il dit mais si on se promène dans le monde mais pourquoi faudrait-il dire que le design international serait noir et blanc ou jaune ou orange et j'ai vu partout dans le monde d'autres choses et d'autres designs possibles et une hétérogénéité tout à fait remarquable et tout à fait inventive et donc ça va être ce que soutiennent les designers rassemblés autour d'Ettores Sottsas les jeunes designers dont voilà ça on est devant un objet d'Ettores Sottsas mais vous avez aussi ce cabinet de Georges Chauden dont les motifs décoratifs sont conçus par Nathalie Dupaquier là aussi ils l'ont envoyé donc ils vont faire apparaître à la fois des formes singulières à l'époque c'est à dire qui démontent un peu la production mécanique et de la machine l'orthogonalité des choses et tout ça et aussi ce jeu de couleurs qui laisse entendre qu'il y a une espèce de on est devant la pluralité du monde il y avait une symbolique aussi pour eux dans l'utilisation de toutes ces couleurs dans l'idée de traiter de la diversité du monde et non pas de l'unicité des choses et donc se mettre un peu en rupture je dirais par rapport à un type de production industrielle de l'époque ils espéraient d'ailleurs que tout ça pourrait s'éditer facilement évidemment au début ces objets et ceux qui ont entendu Nestor Percal en parler ici l'année dernière Nestor Percal a été la première personne en France il va monter une galerie en 82 c'est la première personne en France qui va faire venir les objets de la même fille qui va les diffuser dans son magasin donc la première pièce de la même fille qui est achetée par le ministère de la culture et le fonds national d'art contemporain c'est passé par Nestor Percal qui vend je crois que c'est Casablanca enfin d'Etorre Sotsas une bibliothèque et donc c'est tout à fait passionnant il disait les premiers quand j'ai mis ces objets-là dans ma galerie dans les années 80 j'entendais les gens rire devant les vitrines mais vraiment en disant c'est pas possible ces objets-là c'est n'importe quoi et donc c'est assez intéressant de voir la fonction critique qu'ont pu opérer ces objets à l'époque et maintenant la fonction de fascination qu'ils opèrent à maintenant ça fait plus de plus de 30 ans c'est à dire que beaucoup de personnes de votre génération regardent ça avec grande attention là devant un tapis de Nathalie Dupakier donc c'était à l'époque très osé ça a été comme une petite révolution dans le monde du design et donc cette position critique vis-à-vis d'un type de marchandise par rapport à une autre il faut savoir que quand le designer utilise les objets domestiques c'est aussi parce que finalement c'est un médium très accessible c'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de fabrication de chaises par les designers c'est qu'en fait c'est assez facile de concevoir une chaise mais c'est au niveau de l'échelle de la chose il y a quelque chose de possible dans l'atelier dans le transport et donc tout l'univers domestique dont le design c'est enfin je veux dire c'est pas seulement en Paris mais c'en est réellement saisi pour produire quelque chose continue d'être je dirais un médium assez important pour les designers c'est pour ça que beaucoup de choses se renouvellent et aussi alors dernier pilier c'est l'utile l'utile qui renvoie à la notion de créativité et à l'utilisateur et là le design pour une profession une attitude dit mollinage alors qu'est-ce que je peux dire sur cette place-là de ce pilier c'est la place de l'utilisateur c'est comment penser l'adresse des projets en s'occupant des choses utiles le design se confronte aux utilisations aux usages à ce titre l'utilisateur potentiel auquel s'adresse le designer ce qui se conçoit reste une préoccupation centrale cette relation à l'utilisateur maintenant se transforme compte tenu des nouveaux modèles qu'impliquent les inventions technologiques et au-delà les phénomènes culturels au sens le plus large du terme le plus fréquemment on voit l'industrie s'engager sur une production qu'elle conçoit fabrique et diffuse et elle se doit de convaincre des utilisateurs acheteurs ce dont se charge en grande partie le marketing et la publicité activités dans lesquelles le consommateur est concerné en tant que récepteur on voit d'ailleurs combien la publicité a pris une place importante et a réorganisé non seulement les paysages des villes et des campagnes mais aussi les paysages intérieurs de nos vies domestiques grâce aux technologies audiovisuelles comme la télévision ou même notre circulation sur le monde internet à l'heure actuelle les technologies numériques et de communication corrélées aux autres inventions contemporaines ont réorganisé le système de production qu'il soit domestique ou industriel et annoncé dès les années 70 cette révolution ne cesse d'étendre sa pleine réalisation provoque des transformations morphologiques que ce soit dans la réalité du temps et de l'espace mais aussi dans les modalités de l'activité conceptuelle de représentation et de modélisation une nouvelle culture matérielle s'est décidée qui va faire intervenir l'interactivité la réactivité la virtualité l'ubiquité l'immatérialité que de gros mots et de maître mot et aussi la réalité augmentée et donc là effectivement on va assister à une hybridation généralisée ce que démontre d'ailleurs la recherche atmosphère on va chercher cette hybridation elle est très très forte à l'heure actuelle et jamais je dirais le mot relation n'était aussi présent de l'esthétique relationnelle à la visualisation de données de l'autoproduction à la conception numérique c'est à travers la conscience d'un monde en relation que les designers travaillent aux côtés des artistes et des architectes les pratiques transversales démontent une grande porosité entre ces différents champs de production l'ordinateur fait figure de catalyseur des processus créatifs et favorise l'apparition de structures complexes les changements opérés via des outils numériques ont permis des réalisations jusqu'ici inaccessibles et les procédés génératifs de l'oeuvre les procédés de simulation les procédés de dessin de calcul pour la construction et les procédés de personnalisation sont ainsi mis en exergue quand je vous dis tout ça je vais un peu vite mais je crois que vous pouvez tout à fait le repérer dans tout ce que ça provoque alors je dirais comme objet comme objet phare ou qui serait comme en venant représenter ça vous avez devant vous une imprimante 3D qui a été conçue par des designers d'ailleurs la folle d'arabe et donc cette imprimante 3D elle était plus elle est diffusée à l'heure actuelle mais on pouvait se la procurer elle se transportait dans une petite valise et vous pouviez l'avoir chez vous et vous pouvez l'avoir chez vous donc ça je trouve intéressant cet objet comme une espèce de figure je dirais d'une situation contemporaine où on va pouvoir reproduire et fabriquer un certain nombre de petites choses en trois dimensions avec des matériaux de plus en plus sophistiqués parce que ce qui se faisait initialement uniquement avec des résines maintenant peut se faire avec de la terre on voit apparaître aussi toute une avancée toute une réflexion autour de ça des avancées technologiques tout à fait intéressantes et pour moi c'est comme une promesse c'était comme une promesse cette imprimante 3D une promesse de quelque chose d'autre à la fois dans la conception des choses mais aussi dans la fabrication et dans la réparation des choses c'est à dire que maintenant il devient possible via l'imprimante 3D de réparer une petite pièce où l'industrie normalisée et normalisante avait supprimé cette possibilité là et vous manquez il y avait une petite il faut jeter peut-être que l'imprimante 3D est en train par exemple d'annoncer pas que d'annoncer de permettre que quelque chose au niveau du tri des choses de la récupération de la réutilisation des choses c'est juste une petite comment dirais-je c'est juste un petit constat que je vous amène là mais je pense que vous vous en connaissez 10 000 fois plus que moi sur la possibilité d'utiliser une telle technologie parce que c'est de votre époque et vous êtes nés avec ça d'une certaine manière mais je crois que c'est assez intéressant de comprendre qu'à travers ça à travers cet objet qui est comme un petit emblème quelque chose d'autre peut apparaître sur toutes les questions que nous nous posons sur par exemple l'environnement donc on ne jette pas tout et peut-être qu'on peut regarder devant soi avec d'autres choses qui sont là qui sont promises alors je reviens à ce propos là quand on parle de l'utilisateur de la créativité de l'utilisateur de l'autofabrication parce qu'actuellement par exemple se pose beaucoup grâce aussi à toutes ces technologies la possibilité d'autoproduire des choses et on voit beaucoup de designers qui à l'heure actuelle se mettent en autoproduction ils vont concevoir des choses qu'ils vont diffuser directement via le circuit internet et ils vont être leurs propres producteurs parce que par exemple l'industrie ne fait de toute façon pas appel à eux et ils ont décidé de continuer à travailler à produire quelque chose donc ils vont se retrouver dans des diffusions sur des circuits parfois plus courts ou pour répondre à des demandes spécifiques à travers ces technologies de quelque chose devient possible et donc je voulais revenir à l'histoire à une histoire qui se déroule plutôt dans les années 70 où on a quelque chose qui pour moi est tout à fait le prémice de cette affaire là c'est donc on est dans les années 70 avec Enzo Marie et aussi les designers étudiants ou jeunes designers qui sont dans son agence qui sont ses assistants ils vont concevoir un projet qui est devenu très très emblématique dans l'histoire du design et que plein de personnes se sont amusées à refaire et à reproduire et qui je pense à l'heure actuelle trouve complètement son actualité et sa possibilité Enzo Marie va concevoir un peu pour se mettre en rupture je dirais en opposition pour établir ils établissent un protocole critique en fait vis-à-vis de la production industrielle pourquoi toujours ces mêmes choses là aussi on est dans les années 70 cette critique est très très forte elle est annonciatrice de ce qui apparaît ensuite et donc ils vont concevoir 19 projets donc monsieur Enzo Marie il voit là sur une chaise construite par là 19 projets c'est un projet radical qui va inciter chacun à se projeter de manière autonome 19 modèles et une notice de façon à ce que chacun ait les données essentielles pour la construction de quelque chose un projet pour réaliser simplement l'assemblage de mobilier en utilisant des planches brutes et des clous une technique élémentaire pour apprendre à tous à regarder la production présente avec une capacité critique chacun sauf l'industrie les marchands peuvent utiliser ces projets pour eux personnellement voilà quelles étaient les conditions et les attendus de cette affaire donc ils vont dessiner 19 modèles d'objets chaises tables armoires lits qu'ils vont mettre à la disposition de qui veut les prendre donc vous avez un ouvrage et voilà la table donc ce sont essentiellement des morceaux de bois et des clous lits cet objet là ce fascicule là vous le trouvez encore il a été édité réédité il a eu beaucoup de travail qui a été fait là dessus enfin fait avec ça et j'avoue que on reste sur le lit ça permet de rêver j'avoue que ce projet que j'affectionne aussi très particulièrement pour moi était très important quand je l'ai découvert et Enzo Marie dit c'est un projet c'était un projet pédagogique c'est bizarre c'est un projet pédagogique et bien c'est vrai pour ma part et là pour vous raconter une histoire plus personnelle qui a à voir avec mon activité d'enseignement pendant un certain nombre d'années j'ai eu l'occasion avec mes amis et collègues designers de l'école des Beaux-Arts Bordeaux de confier ce projet aux premières années de confier aux premières années de tous les étudiants qui rentraient dans l'école pour les initiés au design sur une semaine on avait une semaine pour les initiés au design là je vous raconte une conférence de 2 ou 3 heures et là j'avais une semaine pour raconter le design aux étudiants qui arrivaient en première année et donc on a eu l'idée de prendre ces projets on a tout bien recalculé on a fait rentrer la quantité de bois qu'il fallait de planches et de clous et on a donné par groupe les étudiants étaient par groupe de 2 ou 3 chacun avait un projet qu'il ne choisissait pas bien sûr il devait réaliser le projet et après la consigne que donnait Enzo-Marie c'était vous pouvez le réinterpréter comme vous voulez il était souvent déçu parce qu'il n'y avait pas les personnes qui faisaient ce projet le respectaient à la lettre et c'est vrai que de toute façon ce sont des objets qui marchent très très bien qui sont vraiment bien conçus au niveau du design la chaise sur laquelle on le voit sur l'image où il est assis est une chaise qui a une légère inclinaison dans laquelle on est parfaitement assis mais quand on la voit on dit c'est quoi cette masse c'est vraiment une chaise on va être bien dedans et bien je vous assure on est très bien dedans parce qu'il y a une inclination du siège qui est vraiment parfaite et donc ce projet que j'ai eu l'occasion de pratiquer avec des étudiants a été un des moments de mon enseignement les plus passionnants pour moi c'est qu'en une semaine quand les étudiants fabriquaient chacun un objet ils m'ont raconté l'histoire du design c'est à dire toutes les questions qui se sont posées chaque groupe se posait des questions différemment bien sûr parce que tout le monde ne se pose pas les mêmes questions en même temps j'ai pu raconter l'histoire du design du 20ème siècle avec ce projet là et j'avoue que j'ai été bluffé de la capacité d'un projet quand il est vraiment fort et avec une intention comme ça aussi marquée qu'il répond aux attentes donc voilà Enzo Marie m'avait donné l'occasion de comprendre ce que ça pouvait être un projet pédagogique je vous remercie je m'en tiens là voilà je suis prête à quelques questions si on a le temps en tout cas merci pour votre écoute merci merci